Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on cuisine ensemble une panna cotta à la mangue et à la framboise. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de notre recette. De la crème entière, du lait entier, des framboises, une belle mangue et de la gélatine. Alors, ce qui est important dans une panna cotta, c'est de faire attention que ce ne soit pas trop gélifié. Ça, c'est souvent le problème. Alors, pour ça, c'est important de bien peser. On a besoin d'abord de 500 g de crème et de 200 g de lait. Donc, je vais mettre à chauffer le lait et la crème et je vais déjà ramollir 5 g. Je mets mes deux feuilles et demie, donc ici, dans l'eau froide. Je vais gratter aussi à l'intérieur le bâton de vanille. On vient extraire comme ça ce petit caviar végétal. Je frotte sur la gousse et pas sur le bord de la casserole, ce qui risquerait de l'abîmer et d'en oublier. Et je fais tomber à l'intérieur. Le sucre, je prends ma cuillère. Ce n'est même pas une cuillère rase. Et c'est vraiment pour casser le côté un petit peu sans sucre. Mais on pourrait la faire aussi sans. Donc, on fait bouillir la crème une fois et on arrête. Maintenant, je prends mes 5 g de gélatine, c'est-à-dire deux feuilles et demie pour ce paquet-là. Et je viens la mettre directement dedans. Et avec mon fouet, délicatement, ça fond très très vite, ça se répartit très bien. Maintenant, je peux enlever ma gousse de vanille. Ici, à l'aide d'une louche, je viens remplir. Alors, on mélange bien avant de remplir les bols parce qu'on a envie de garder les perles et le petit caviar de vanille. Voilà, moi, je vais mettre ça au frais maintenant pendant une bonne heure et demie. On a ici une belle mangue. On fait une petite incision dessus, ce qui nous permettra de suivre la forme du fruit et de le déshabiller littéralement de sa peau. Et là, on vient, on se rapproche du noyau et vous allez voir qu'on va être tout, tout proche. Et maintenant, je vais détailler ma mangue très très finement. Et je viens simplement enrouler ma mangue, regardez, tout simplement. Quand vous achetez une mangue, délicatement, on presse. Et là, on doit sentir quand même quelque chose d'assez ferme. Et au niveau de l'odeur, on doit commencer à sentir comme ça ce côté sucré. Nos panacatas ont passé maintenant une heure et demie au frigo. Il ne reste plus qu'à les garnir. On prend les mangues qu'on a préparées tout à l'heure et regardez, tout naturellement, on vient déposer dessus. Et le reste, vous les faites tout simplement avec des framboises. Mais sachez que les panacotas, ce qui est important, c'est la qualité du lait, la qualité de la crème, le dosage de la gélatine. Et ensuite, pour les parfums, ça, on va vous laisser faire. Et je vais vous laisser votre créativité. N'hésitez pas à prendre des photos, nous les envoyer. Et si elles sont belles, elles atterriront sur le frigo de Martin Bonheur. Bon appétit.